Good morning business, le grand entretien. Et notre grand entretien effectivement avec Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation et président de l'UMM. Bonjour, on va parler évidemment de cette année record pour Dassault Aviation avec ce rafale qui est dans une nouvelle ère et qui avait un succès partout dans le monde. Mais avant, un mot de ce scaf, puisque c'est l'actualité d'hier, on a appris que la Belgique allait rentrer dans le projet, elle va devenir observateur. Ce n'était pas votre souhait complètement d'ouvrir à d'autres pays européens ? Bonjour à vous. Le scaf, c'est la préparation du futur avec un nouvel avion de combat. C'est s'assurer que les technologies européennes vont développer un avion européen. Donc moi, j'accueille favorablement le fait que la Belgique rentre comme observateur. Ça peut donner l'idée qu'un jour, la Belgique achète un avion non américain. Donc c'est plutôt une bonne chose. Oui, mais je ne comprends pas. Ils ont acheté des F-35, ils n'ont toujours pas été livrés. Ils en ont pour 40 ans, des F-35. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le scaf ? Ils sont observateurs. Ça veut dire que peut-être un jour, dans 40 ans, ils achèteront. Donc tout à l'heure, c'est une décision politique, on la respecte. Mais le statut d'observateur me va bien. Bon, en tout cas, pour le rafale, succès à l'export ces dernières années. Enfin, et tant mieux, notamment avec l'Inde. L'Inde qui sera le Premier ministre indien, qui sera au 14 juillet, aux côtés d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce sera l'occasion d'une nouvelle salve de commande de rafale de la part de l'Inde ? Oui, ça fait maintenant presque 10 ans que le succès du rafale à l'exportation se concrétise. L'Inde est un pays très important pour Dassault. C'est le premier client à l'exportation après la Deuxième Guerre mondiale avec l'ouragan. A acheter des Mystère 4, des Mirage 2000. Et maintenant du rafale, c'est le rafale qu'on a livré. L'Inde est un partenaire stratégique pour la France. Et le 14 juillet, peut-être un petit supplément ? Le 14 juillet, je pense que le Président sera heureux de recevoir le Premier ministre indien. Ce qui scelle et symbolise la qualité de cette relation politique et stratégique avec l'Inde. On attendra le 14 juillet pour la réponse alors ? Absolument. Année record en 2022 pour le rafale avec 92 commandes. Tout Dassault Aviation aujourd'hui, vous avez un carnet de commandes équivalent à 5 fois le chiffre d'affaires. Oui, mais il faut livrer. Est-ce que là-dessus, il continue à y avoir des difficultés ou on a passé la période difficile ? Non, il y a toujours des difficultés. Ce n'est pas facile avec la supply chain. La supply chain, c'est l'ensemble des 400 fournisseurs qui sont derrière Dassault avec nos partenaires Thalès et Safran pour le moteur et pour le radar. C'est difficile parce qu'il y a une crise sur la main-d'oeuvre. Nous recherchons tous, jusque dans les petites PME en territoire, la bonne main-d'oeuvre, les compétences. Donc ce n'est pas facile. Mais en général, on sait faire face. Si vous prenez pendant la crise Covid, on a livré tous nos rafales à l'heure. Donc pour l'instant, on arrive à peu près à livrer à l'heure. Je voudrais revenir sur le SCAF puisqu'il y a enfin un accord avec Airbus et Dassault sur ce système aérien du futur. J'ai envie de dire plutôt un accord entre la France et l'Allemagne. Vous allez pour la première fois chez Dassault travailler quelque part avec nos amis et nos partenaires allemands. Est-ce que c'est compliqué de construire un avion de combat avec les Allemands ? Alors, ce n'est pas la première fois puisqu'on a fait l'AlphaJet ensemble, France et Allemagne. On était deux, c'était deux sociétés familiales, Dassault et Dornier, c'était il y a longtemps. Là, c'est un peu plus compliqué. D'abord, on est parti à deux, puis très rapidement, on est allé à trois. Et j'ai tendance à dire que plus on est de partenaires, plus c'est difficile parce qu'il faut répartir la charge. Malheureusement, les États et l'Europe en particulier veulent continuer à faire le juste retour. C'est-à-dire, en fonction de ce que chaque pays donne en termes de budget, elle veut un retour sur son territoire. Ce n'est pas comme ça qu'on optimise toujours les meilleurs avions. Les États-Unis ne font pas comme ça, les Russes ne font pas comme ça. Avec Ariane, d'ailleurs, ça conduit effectivement à des difficultés industrielles de faire ça. On l'a vu sur la 400M, on l'a vu sur Ariane. Ariane, il y a d'autres difficultés, je pense que ce n'est pas tout à fait pareil. C'était un vrai succès au départ. Mais ce retour géographique, c'est un mode de coopération sur lequel on pense que c'est à l'opposé de l'efficacité. Donc on préfère un leader, un maître d'oeuvre, c'est ce qu'on a obtenu pour le NGF. Et derrière, répartir la charge avec ce qu'on appelle les best athletes, c'est-à-dire ceux qui ont la compétence. On entend beaucoup de déclarations politiques ici, notamment Thierry Breton qui était à votre place hier, dire qu'il faut se mettre en économie de guerre, il faut accélérer. Mais la musique qu'on entend aussi ici, c'est « il faut, il faut, c'est bien », mais en termes de commandes fermes, c'est long. Et en termes de financement, ça ne suit pas toujours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, l'économie de guerre, c'est un mot qui a été inventé il y a un an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se mettre en position au cas où la guerre arriverait. Finalement, on a la guerre à nos portes, aux portes de l'Europe, en Ukraine. Qu'est-ce qui se passerait si on allait un petit peu plus loin dans un engagement ? C'est ce qui permet de se préparer. Donc les budgets sont là pour faire en sorte qu'il y ait des commandes. Les industriels sont là pour essayer de trouver les solutions pour aller un peu plus vite au cas où cette crise s'accentuerait. Mais il y a un moment donné, les budgets sont les budgets. Vous le savez, il y a un déficit en France. On ne peut pas augmenter à l'infini les budgets. Donc l'idée, c'est d'essayer aussi d'avoir les budgets des autres Européens. Ce qui est un peu contradictoire avec le fait que certains Européens achètent d'autres pays. Alors l'autre jambe d'Asso Aviation, c'est évidemment les Falcon, les jets d'affaires. Là aussi, année record, en carnet de commandes, 64 Falcon ont été commandés. La thématique de ce salon du Bourget, c'est évidemment la décarbonation. Ça se pose particulièrement pour les jets, parce qu'ils sont souvent sous les projecteurs, en tout cas pour l'opinion publique. Comment on fait pour décarboner cette industrie des avions d'affaires ? Au risque d'être provocateur, en fait, on va décarboner bien avant les autres. Pourquoi ? D'abord, on consomme beaucoup moins que les autres. Comme vous le savez, c'est 2% du trafic mondial pour toute l'aviation. C'est 2% du trafic de toute l'aviation pour l'aviation d'affaires. Donc 0,04%. Mais pour moins de gens, évidemment, c'est ce qu'on va vous dire. Pour beaucoup moins de gens. Mais ce n'est pas ça qui compte. Et l'important, c'est quand même de mettre les efforts là où il faut décarboner. Mais pourquoi on va être en avance sur la décarbonation ? C'est qu'on utilise déjà les fameux SAF, dans lesquels on a compris qu'il fallait les développer. Les carburants de synthèse ou les carburants ? À partir de biomasse et demain de synthèse. Déjà aujourd'hui, tous nos Falcons chez Dassault volent avec 30% de SAF. Donc on a déjà décarboné 30%. Ce qui est bien mieux que l'aviation commerciale. Et c'est quand l'avion à 100% de carburant ? Alors, on peut déjà mettre 50%, mais on ne trouve pas les mélanges à 30%. Donc là, on travaille avec ceux qui fabriquent ces carburants alternatifs. Il y a un plan aussi européen et un plan maintenant de la France pour favoriser le développement de ces carburants. C'est une bonne chose. Donc on pourra aller très vite à 50%, tout de suite, puisque les avions le permettent. Et on travaille déjà dans le bureau d'études pour faire en sorte, avec nos amis motoristes, d'aller à 100% de SAF. Donc on va décarboner beaucoup plus vite que l'aviation commerciale. Qui consomme beaucoup plus. Et vous croyez aux jets à hydrogène ou aux jets électriques ? Écoutez, nous, pour nous, donc je parle en mon nom, je ne crois pas à l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, c'est très dangereux. Et que quand vous transportez des passagers, il faut assurer la certification de ces avions-là. Et donc être sûr qu'on tient les fameuses probabilités de crash qui soient le plus faible possible. 10,9 pour vous donner un chiffre. Et donc ça, avec l'hydrogène, nous, on a étudié, on a regardé. Et on a conclu que ce n'était pas possible dans un avenir de décennies. Il va donc falloir des SAF en quantité plus qu'industrielle. On a évidemment une filière qui va se construire en France. Mais les besoins sont énormes. On a les Etats-Unis de l'autre côté qui, avec l'IRA, clairement facilitent les choses. Mettent vraiment l'accent sur la question des SAF. Vous allez aller en acheter aux Etats-Unis ? Vous dites que c'est bien parce que globalement, on va pouvoir répondre à notre demande. Ou vous allez prioriser les SAF qui sortent du côté européen ? Aujourd'hui, on les achète chez Total. Donc ici, au Bourget. Quand nos avions décollent du Bourget, ils peuvent utiliser le fameux mélange à 30% qui nous est fourni par Total. On utilise d'autres sociétés à Bordeaux. Et on utilise des sociétés américaines aux Etats-Unis pour nos avions qui sont aux Etats-Unis. Donc ça sera un réseau mondial. L'important, c'est bien de se mettre d'accord sur le standard de ces SAF pour qu'on puisse les trouver un petit peu partout. Et qu'il y ait de plus en plus de compagnies qui les développent et surtout les produisent. Parce que le volume va être important. C'est pour ça que je pense qu'il faut concentrer les volumes de SAF sur l'aviation. C'est là où on gagnera la bataille de la décarbonation. Avec une priorité de l'aviation par rapport à l'automobile, par exemple ? Oui, je pense qu'il faut avoir, d'une manière générale, voir ce qui est possible. Dire l'hydrogène sur l'avion, ça a l'air d'être compliqué. Il va falloir dépenser des milliards. Mettez-le sur les camions. Voilà, mettez-le plutôt sur les camions. Et par contre, les SAF, c'est plus compliqué de faire de l'hydrogène. Peut-être que c'est bien de faire plus de SAF. Et les batteries pour les voitures. On va vous demander des conseils aussi, Éric Trappier, comme on en a fait avec Pierre Gattaz tout à l'heure. Parce qu'on va animer le débat du MEDEF entre Dominique Carlac et Patrick Martin. Ça sera lundi en direct sur BFM Business à partir des 18h. Vous êtes président de l'UMM. Vous avez déjà donné votre préférence en matière de candidats. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat de lundi ? Écoutez, je pense que c'est toujours bon d'écouter les candidats. D'abord parce qu'ils se stimulent l'un l'autre. C'est-à-dire que si vous prenez le début de la campagne, la fin de la campagne, ils se répondent. Tout ça doit rester courtois puisque à la fin, tous ces candidats, ces deux candidats seront ensemble dans le MEDEF. Et nous serons tous ensemble pour piloter. Il y a un agenda important à venir dans les mois qui viennent. On parle de l'agenda social, on parle de l'économie d'une manière générale. Donc quelque part, il est important qu'ils se rejoignent. Et donc, cette campagne permet aussi aux deux candidats de bâtir leur programme et de se challenger sur ces programmes-là. Donc moi, je trouve ça très bien du fait qu'ils se rencontrent plusieurs fois. Pierre Gattaz disait qu'il fallait un MEDEF plus offensif pour les prochaines années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, ça sera au futur président ou à la future présidente de s'exprimer. Nous, on soutient Patrick Martin, comme vous le savez. Dès le début juillet, il faudra, en fonction de ce que le gouvernement programme, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait d'abord un dialogue social. Donc qu'il y ait d'abord une réelle négociation entre les partenaires sociaux et le patronat. Toutes les organisations patronales, avec CGPME aussi et l'UDEP, qui sont les trois représentatives, pour être capables de bâtir, comme on l'a fait sur le partage de la valeur, discuter, négocier et trouver des accords. On arrive à trouver des accords. Et simplement après, le gouvernement dit, ok, ça me va, et surtout après, il faut pouvoir le faire passer au Parlement. Donc c'est tout un programme assez important. Dès le début juillet, on sera tous au boulot là-dessus. Merci beaucoup Eric Trappier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.